Salut les Vierges, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 15 au 21. Ok, on va commencer par les cartes du karma. Donc comme pour toutes les semaines, n'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle, donc ne l'apprenez pas personnellement. Et vu que c'est une séance générale, les rôles peuvent très bien être inversés. Si ce que je vois vous parle, soyez francs et vrai avec vous-même, ne vous placez pas en tant que victime, surtout si vous savez que ce n'est pas forcément le cas. Et si malheureusement ce que je vois ne vous dit rien, c'est que ce n'est pas votre vidéo, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos qui correspondent à vos placements ou à revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller sur une autre chaîne de Tarot pour voir si quelqu'un réussit à voir ce qui se passe chez vous. Comme toujours, faites vos choix de façon judicieuse. Et pour tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique, ainsi que tout ce qui est produit comme les bougies, les encens, les huiles, les poudres, tout est dans la description, les consultations pour le thème astral, etc. Vous cliquez sur plus sous la vidéo et vous aurez accès aux pages des services que je propose et à la boutique Le Jardin C.R.C. de Mix.com. Donc on va voir ce qu'il y a un moment. Ok. Donc on a Vénus en cancer et la huitième maison. D'accord. Donc une transformation ou la fin d'une situation. Alors cancer, scorpion, taureau. On vous demande spirituellement de chérir vos émotions comme si c'était une question de vie ou de mort. Donc spirituellement, ça peut vouloir vous demander aussi de chérir les choses que vous voulez manifester pour qu'elles se réalisent. En gros, ce que vous ressentez, parce que la maison des cancers, c'est la maison de la maison, de la maman, etc. Peut-être que vous souhaitez quelque chose par rapport à une maison, peut-être que vous souhaitez quelque chose pour vos enfants. En tout cas, ça parle d'émotions que vous devez chérir comme si c'était une question de vie ou de mort. Donc peut-être pour manifester quelque chose. Parce que la maison huit, ça parle de transformation. Donc ça parle de fin de quelque chose et d'un renouveau. Le fait qu'on ait cancer et scorpion qui sont les maisons de la fin, ça peut parler d'un changement soit au niveau d'une maison, au niveau d'une abondance mentale. On vous demande d'apprécier les attitudes du passé concernant le pouvoir avoir ou utiliser un certain pouvoir. On va voir ce que ça veut dire. Physique, charme, art et beauté sont la façon d'utiliser votre intuition et d'utiliser les ressources des autres. Ok. Utilisez le charme, l'art et la beauté pour utiliser votre intuition et utiliser les ressources des autres. Utilisez. Je ne suis pas trop fan de ça, mais Vénus, ça veut parler d'une relation, mais ça veut parler aussi d'abondance matérielle. Cancer, c'est la maison. Nos émotions, nos enfants, nos... C'est positif quand même parce qu'on a chérir, apprécier et utiliser l'art, la beauté et la façon de charmer. D'utiliser son intuition et les ressources des autres. Ça n'a pas l'air négatif. La seule chose que je n'aime pas, c'est le fait d'utiliser les autres, mais on va voir. Parce que je ne suis pas trop fan de ça, mais si c'est ce que vous faites, ce n'est pas top, mais on va voir. Ça peut vouloir dire autre chose. Ok. Mais là, de ce que je vois là, soit ça parle d'une transformation au niveau de votre maison, donc l'environnement où vous vivez, ou au niveau de votre famille, d'une certaine abondance, d'un certain confort. Mais ça va peut-être vouloir vous demander d'accepter la fin de quelque chose pour la renaissance. Donc, de voir laisser derrière certaines choses. Et c'est peut-être difficile pour vous, parce que vous êtes liés émotionnellement à cet environnement, ou cette chose que vous devez laisser derrière. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 15 au 21 pour les Vierges ? Pour l'instant, pour vous, franchement, depuis quelques temps, on a eu des séances qui sont vraiment positives. Bon, positives, mais un peu stagnantes, mais tout vient à point à qui c'est à temps, n'est-ce pas ? Et les choses faciles ne sont pas les choses qui, en général, durent. Les choses qui sont difficiles à avoir durent un certain moment, donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 15 au 21 pour les Vierges ? Il y en a deux, mais je prends la première. Ok, c'est la carte numéro 24. Lâcher prise. Oh, oh, pour les Vierges, ça va être compliqué. Offrir une porte de sortie, c'est bien ça. Il y a sûrement une chose que vous devez abandonner, laisser derrière, qui peut être difficile parce que c'est quelque chose que vous aimez, ou un environnement que vous aimez, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, pardon, excusez-moi. La citation est de Karen Kazé. S'aimer vraiment veut dire lâcher prise de toutes les attentes. Cela signifie une acceptation totale et même une célébration de la personnalité de l'autre. Et on vous a dit, chérissez vos émotions. C'est peut-être quelque chose qui est difficile à faire pour vous parce que vous ne savez pas. En général, les Vierges ont du mal à lâcher prise, à laisser les choses se faire. On va voir. Ayez le courage de le libérer. S'il s'envole, c'est qu'il n'a jamais été vôtre. S'il revient de sa propre volonté, vous savez alors qu'il était à vous. C'est un vieil adage qui concerne une personne que l'on aime. Pour aimer et être vraiment aimé, l'amour doit être donné et revenir librement. Et inconditionnellement. Cette image capture cet instant de libération. Le papillon reviendra-t-il ou sortira-t-il par la fenêtre ouverte ? C'est un moment émouvant qui demande du courage de la part de la fille qui l'a libérée alors qu'elle-même est en prison. Son scénario est représenté symboliquement par les pièces du jeu d'échec. L'analogie de l'emprisonnement peut bien sûr s'appliquer à l'auto-incarcération. Nous sommes souvent prisonniers d'une cellule de notre propre faite par la peur, la perception du devoir ou la loyauté à des personnes ou à des causes. Que nous soignions un proche ou soyons piégés par des circonstances financières, médicales ou autres, cela représente un emprisonnement émotionnel. Donc, on a les émotions aussi réelles que des barreaux aux fenêtres. Donc, une personne ou une situation. Quelque chose dont il faut vous libérer. Pour avoir une porte de sortie. Ok. Ok. On a le 5 de Denis et le fou. C'est sûrement un environnement où soit vous êtes dans un environnement dont vous devez vous libérer pour un nouveau départ positif, soit c'est une personne qui vous rend malheureux ou malheureuse comme ça vous devez vous en libérer pour prendre un nouveau départ positif ou aller vous libérer en fait de quelque chose qui est peut-être mauvais mais vous vous y accrochez peut-être. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ? Il y en a deux, moi j'en veux qu'une seule. Ok, le roi de Denis. Il y en a trop. Ok. L'étoile. Le pape. Pardon. La force. La force, c'est ce qui vous est retiré, donc lâchez prise. Le 8 d'épée. Ok. La roue de la fortune, un changement. Ok. Vous ne devez pas perdre espoir. Concernant une certaine stabilité ou... Mais vous ne devez pas perdre espoir mais vous devez lâcher prise. Il y a des choses que vous ne voyez pas venir avec le 8 d'épée. Une certaine justice ou une certaine... On va voir. Parlement de la situation, c'est quoi ? Oui, il y en a trop. Ok. Le 7 de poupe. Un choix. On a l'as de Denis. Donc, c'est bien ça. Il y a soit un choix, une chose que vous ne voyez pas et qui peut être une certaine abondance, quelque chose qui va être une stabilité. Donc, comme je l'ai dit, et ça fait un moment qu'on a ça. Et franchement, le jour où on pourra sortir de cette énergie, ça sera cool. Parce que ça fait 3 semaines que vous avez cet as de Denis qui est en train de pendre à chaque fois, à chaque fois. Et soit tout dépend d'un choix que vous devez faire, faire le bon choix pour avoir l'as de Denis, donc une opportunité financière, une promotion, une voiture, une maison, quelque chose de matériel qui vous est dû. Soit vous ne vous rendez pas compte que vous devez vous libérer de quelque chose pour obtenir ça. Et le truc, c'est que si vous ne vous en rendez pas compte, c'est que vous êtes dans l'illusion. Donc, le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Le 7 de bâton. Parce que vous êtes sur vos gardes. Vous avez l'impression que vous devez défendre quelque chose. Et j'ai l'impression que la chose que vous défendez, c'est une chose dont vous devez vous libérer. 7-7, ça parle de l'évolution de l'être humain. Vous avez peut-être le dessus sur une situation, mais le truc que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, c'est que vous essayez de défendre quelque chose dont vous devez vous libérer. Pour obtenir l'as de Denis. Donc, l'as de Denis, comme j'ai dit, c'est un bien matériel. En général, c'est une grosse somme ou quelque chose qui est vraiment énorme, quelque chose de matériel. Le 7 de coupe, on a quoi ? Le 3 de bâton, elles sont tombées un peu n'importe comment. Le hiérophant, donc c'est un peu du n'importe quoi. Vous devez vous libérer de quelque chose, mais la chose dont vous devez vous libérer, c'est quelque chose que vous protégez. Et l'as de Denis, c'est le 9 de coupe. Soit vous protégez les choses par arrogance, soit ce que vous allez obtenir, c'est quelque chose qui sera un accomplissement qui va vous satisfaire. Mais en même temps, vous avez le dessus sur une situation. Le chariot, le 4 de coupe et la grande prêtresse. Vous savez, il y en a, vous savez que vous devez vous éloigner d'une personne, déménager. Intuitivement, on a le chariot et la grande prêtresse, l'énergie d'eau encore une fois. Intuitivement, vous savez que vous devez soit déménager d'un environnement, soit vous partir, vous éloigner de quelqu'un ou avancer. Mais avec le 4 de coupe, peut-être que vous ne voulez pas. Ça ne vous rassure pas. Parce que le 4 de coupe, c'est l'énergie d'une proposition qui vient vers vous, qui va vous rassurer émotionnellement concernant une situation de vie. Mais ce n'est peut-être pas quelque chose que vous allez vouloir faire. Pourquoi on a le 4 de coupe là ? Le 4 des épées. Parce que vous avez peur que ça vous prenne la tête. Vous vous faites du mal à vous-même. Le 4 de coupe, c'est la stabilité. Vous avez une bonne nouvelle concernant une situation, mais il va falloir accepter une proposition. Et c'est possible que vous ayez peur ou que vous ne sachiez pas. Le 4 des épées, en général, le 4 des épées, c'est guérir d'une situation, mais là, on voit qu'elle est malade. Et il y en a certains, vous avez peur peut-être de déménager ou le valet de denier. Vous avez peur pour vos finances ? Le 3 des épées, d'une séparation. C'est une bonne nouvelle financière, mais ça vous demande de vous séparer. Ça vous demande d'aller de l'avant, peut-être de déménager. Vous allez peut-être avoir une opportunité, mais la chose qui bloque cette opportunité, c'est vous qui devez accepter de laisser certaines choses derrière. Et vous le savez intuitivement avec la grande prêtresse. Vous savez, vous sentez que, ok, si je veux obtenir cette as de denier, cette proposition, cette promotion, cette maison ou autre, il faut que je laisse quelque chose derrière. Mais vous n'avez pas envie de le faire. Le chariot, ça parle de quelqu'un qui avance de façon positive, qui avance de toute façon. Et le pendu, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui ne veut pas avancer. Donc, il y en a certains, si vous voulez une promotion, si vous voulez obtenir mieux ou une situation meilleure, il va falloir accepter de laisser certaines choses derrière. Mais ce qui vous bloque, c'est le fait que vous soyez têtu, que vous ne vouliez pas voir les choses différemment, que vous n'acceptiez pas de partir. Parce que peut-être que vous êtes à l'aise là où vous êtes. Et ça peut être difficile, mais si on vous propose mieux que l'endroit où vous êtes, pourquoi ne pas vous en aller ? Même si ce n'est pas facile au début, c'est difficile, mais au final, vous aurez quelque chose de positif. Mais c'est vrai qu'après, les signes de terre, ce sont des signes d'habitude. Donc, si vous avez votre environnement, vos petites habitudes, votre marché, ceci, cela, ça va vous demander de laisser toute votre habitude et un certain style de vie ou une vie derrière pour recommencer à zéro. Et ça peut être stressant. Ok, donc le roi de denier. Le roi de denier, le six de bâton, la reine de bâton. Il y a une situation peut-être délicate sur laquelle vous avez eu une certaine victoire. Donc, ça peut être vous ou inversement parce que n'oubliez pas que c'est une séance générale. Il y a une situation dans le passé au niveau d'une certaine stabilité matérielle qui vous a rendu victorieux parce que vous avez su être ambitieux ou ambitieuse. Vous avez su garder la tête haute et faire ce qu'il y a à faire, ce qui a créé peut-être un environnement assez harmonieux et la paix. Si c'était conflictuel, vous avez réussi à gérer les conflits. Je ne dirais pas comme si de rien n'était, mais avec beaucoup d'ambition. C'est votre ambition qui vous a fait avoir une certaine victoire. C'était quoi la victoire ? Le six de bâton, c'est une victoire éphémère. Donc, ça veut dire que c'est une victoire et l'étoile. Une chose pour laquelle vous avez prié pour ça. La victoire que vous avez eue pour avoir la paix et l'harmonie, c'est quelque chose, c'est une chose pour laquelle vous avez prié. Prier pour avoir la paix, l'harmonie, la guérison. Donc, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que c'est une victoire éphémère, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a plus que ça. Et peut-être que le plus, c'est justement, ok, tu as eu une victoire, mais maintenant tu dois aller plus loin. Il ne faut pas avoir peur de laisser les choses derrière, d'accord ? Parce que vous mettez les bâtons dans les roues à vous-même. A l'inverse, vous avez aussi peut-être quelqu'un qui est un roi de denier, donc Tauro-Vierge Capricorne, une personne qui a une certaine stabilité matérielle, qui est axée sur l'argent, qui a perdu une bataille face à vous, la reine de bâton. Donc, à vous de savoir où est-ce que vous êtes. Vous savez si vous avez eu une victoire dans le passé par rapport à des finances, une certaine stabilité matérielle. Vous savez si vous avez été dans les conflits et que vous avez prié pour quelque chose. Vous le savez si vous avez obtenu ce que vous avez souhaité, qui est la paix, l'harmonie et la sérénité. D'accord ? Surtout si vous avez dû être la reine de bâton. Donc, surtout si vous, en tant que signe de terre, vous avez dû sortir de votre élément et aller en face et faire, aller sur les fronts et être la personne qui se défend pour avoir une certaine victoire, vous le savez. Pourquoi ? Parce que la reine de denier, la reine de bâton, ce n'est pas votre énergie. Votre énergie, c'est plutôt je reste en retrait, je fais ce que j'ai à faire, j'avance, mais discrètement et pas forcément en étant dans la bataille. Et si vous avez dû être la reine de bâton, vous savez que vous avez dû sortir de votre élément pour faire en sorte que les choses avancent ou avoir une victoire. l'étoile. Donc, le 7 d'épée, le 4 de bâton, le 9 de bâton, le 7 d'épée, le 3 de bâton, le 9 de bâton, le 4 de bâton. Donc, beaucoup de feu, des choses qui arrivent de façon, qui sont arrivées de façon assez intense. Vous allez peut-être prier pour certains, pour que vous ayez une certaine victoire face à quelqu'un de malicieux, que vous puissiez vous sortir d'une situation délicate dans le passé. Avoir un peu de chance et pouvoir être heureux et épanoui en couple, pouvoir être heureux et épanoui dans votre maison, dans votre environnement. Ça parle de stabilité tout le temps. Il y a quelque chose, il y a une chose pour laquelle vous allez prier pour avoir une stabilité dans tous les aspects. Trouver un équilibre. Une victoire. 7 d'épée. Dans le passé, vous vouliez simplement trouver. Ce qui fait que la situation, elle a été déclenchée, c'est parce que vous avez souhaité prier pour pouvoir vous sortir d'une situation dans laquelle peut-être c'est fatigant, épuisant ou qu'une lumière a été mise sur quelqu'un de malicieux et vous avez attendu, vous avez réussi en restant sur vos gardes ou en vous battant pour avoir le 4 d'épée. Donc, un environnement, une maison ou quelque chose, ou un mariage, quelque chose qui est stable. Mais ça vous a sûrement épuisé parce qu'on n'a que du feu. Donc, ça vous a demandé de sortir de votre élément comme pas possible, de faire peut-être des choses justement malicieuses. Mais là, dans ce cas-là, si c'est malicieux, ce n'est pas forcément avec de mauvaises intentions. Mais plutôt parce que vous avez dû peut-être réagir de façon subtile ou trouver des moyens de faire en sorte qu'une situation se délivre. Après, si c'est le cas, avec le 7 d'épée, sachez que la personne qui a été piégée ou la personne qui était malicieuse ou la situation qui allait en votre faveur, dites-vous que les gens face auxquels vous avez lutté sont des personnes qui savent que c'est vous. Parce que le 7 d'épée, c'est une personne qui laisse des traces. Donc, si vous avez dû faire de la malice ou faire les choses de façon discrète pour obtenir une stabilité, je ne pense pas que ça soit mauvais. Les gens qui ont fait quelque chose qui était peut-être délicat ou les personnes face auxquelles vous vous luttiez, ces personnes savent qu'il y avait fait en sorte que quelque chose devienne stable pour vous et donc du coup instable pour eux. Après, n'oubliez pas que ça peut être vous inversement. Donc, vous pouvez très bien être la personne qui a fait de la chose malicieuse. Sinon, c'est simplement vous qui avez voulu que quelqu'un de malicieux, qu'il y ait une certaine justice. Parce que l'étoile, c'est quand on est désespéré, qu'on n'en peut plus, qu'on est fatigué, qu'on veut qu'il y ait un équilibre, qu'on veut que la justice soit là. Donc, c'est une situation pour laquelle vous avez prié énormément. On a eu l'étoile deux fois, je crois. Tout à l'heure, je sais que j'ai vu l'étoile. Donc, ce qu'il vous est donné, c'est le hiéro, le pape. Le pape, ça peut être Dieu, ça peut être le toit de bâton. Vous attendez encore, mais vous avez Dieu avec vous. Si vous priez pour quelque chose, ne doutez pas parce que vous allez l'avoir... Ça ne sert à rien de rester comme ça, le neuf de bâton. Là, ça parle de vous qui attendez quelque chose, une chose pour laquelle vous avez prié et vous êtes la punaise. Quand est-ce que ça arrive ? Je suis fatiguée, je suis sur mes gardes, je suis épuisée. Il y a quelque chose qui fait que dans l'environnement où vous êtes, vous ne pouvez pas baisser la garde. Et vous attendez impatiemment qu'une chose arrive. Le toit de bâton, c'est la bonne chance, c'est manifester certaines choses, attendre que les bateaux arrivent à bon port. Pour certains, si vous avez fait un rituel, vous avez manifesté, vous attendez juste de voir en fait. Et le truc, c'est qu'avec le pape là, vous attendez de voir, mais la chose, il faut que vous y croyez. Le toit de bâton, concernant le pape, l'étoile à l'envers, le huître de coupe, vous perdez espoir, le chevalier de bâton. Il y en a certains, le huître de coupe, ça parle de quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive, j'en ai marre. Vous avez besoin de vous éloigner de vos émotions avec le chevalier de bâton ? D'être brave. Sinon, encore une fois, comme je le dis, ce que vous souhaitez obtenir, il va falloir accepter de perdre une chose et de vous en éloigner, de déménager peut-être et d'y aller avec bravoure. C'est soit vous qui devez vous détacher de vos émotions et savoir que ce que vous souhaitez, ça arrive, soit il va falloir accepter de partir d'un environnement, partir d'un environnement qui est stable, de votre maison, de l'endroit où vous avez créé votre vie, avec bravoure, foi et force. Et accepter de prendre un nouveau départ. Partir vers l'inconnu. Pour certains d'entre vous, ce qui va vous arriver, en tout cas, ce que vous souhaitez manifester ou ce que vous souhaitez, c'est ailleurs, ce n'est pas à l'endroit où vous êtes. Si vous pensez pouvoir rester dans un emploi, rester dans un environnement ou autre et obtenir ce que vous avez demandé, ça ne va pas être le cas. Vous allez devoir partir, déménager, changer d'emploi, changer d'environnement, changer de quelque chose qui est stable. Acceptez de perdre, de vous éloigner, pour manifester ce que vous souhaitez. Et arrêtez d'être sur vos gardes. Parce que quand vous êtes comme ça, vous devez vous donner l'impression à Dieu que vous ne croyez pas qu'il va vous donner quelque chose. La force. Le magicien à l'envers. Et quoi d'autre ? La lune à l'envers. Ce qui vous est retiré, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie, ou de la magie, ou quelqu'un, c'est un manipulateur. Le magicien, ça peut être n'importe quel signe. La lune, la lune. Ça parle de votre maison. Ou de votre mère. Mais si vous avez quelqu'un qui fait de la magie, de la sorcellerie, ou qui manipule, ou qui fait en sorte d'avoir des... Je ne sais pas, qui a le bras long, qui essaie de trouver quelque chose pour vous piéger ou vous manipuler. C'est une personne qui ne peut plus le faire parce que ça vous est retiré. Ça peut être quelqu'un qui a du signe du lion, cancer, ou n'importe quel autre signe. Parce que le magicien, c'est quelqu'un qui change, qui utilise tous les éléments. Mais cette personne, cet environnement, cette situation, elle vous est retiré. C'est peut-être une personne avec laquelle vous avez un contrat. Et vous en êtes libéré. Vous êtes libéré de ce contrat. Ou en tout cas, vous allez l'être. C'est une personne qui veut simplement obtenir une certaine victoire. Vous êtes délié d'une personne qui peut être un signe de feu, comme j'ai dit, cancer ou autre. Une personne manipulatrice qui veut obtenir une certaine victoire. Si vous avez un contrat de travail ou un contrat pour une maison ou un appartement ou autre, vous êtes libéré de cette personne. Donc, ça veut dire que du coup, si vous êtes libéré de cette personne, il va falloir accepter de vous en libérer, en fait. Il va falloir accepter de dire, ok, je déménage, ok, je dois m'en aller. Là, il va falloir que vous acceptiez de sortir de votre zone de confort pour avoir la stabilité que vous voulez. Et le pire, c'est que ça peut être quelque chose qui est vraiment énorme. Parce que Vénus, c'est vraiment quelque chose de positif. Vénus, balance et taureau, ça parle de confort, de stabilité, d'harmonie, de paix, d'être dans un environnement où vous êtes vraiment à l'aise. Mais ça va vous demander d'accepter, de dire, ok, je tourne la page. Et ça, pour certains, vous n'allez pas vouloir le faire. Vous n'allez pas, pardon. Ok, donc, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est prison mentale. On a quoi ? Ouais, le 3 d'épée, l'as des épées et le 2 de denier. Quelque chose, une situation dans laquelle vous allez pouvoir avoir une certaine victoire, mais il va falloir que vous acceptiez de laisser, de vous séparer. On a le 2 de denier là. Un échange, quelque chose, il y a une énergie qui change, il va falloir que vous l'acceptiez. Avec le 8 d'épée, ça va être difficile pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude, vous ne voulez pas, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes protégé, d'accord, de toutes les personnes, de cette personne qui veut essayer de vous entourlouper ou autre. Ça, peut-être que vous en doutez parce que vous doutez de vos manifestations ou autre. C'est pour ça qu'on vous demande de chérir vos émotions comme si c'était une question de vie ou de mort parce que vos émotions sont liées à cet environnement. Et donc, du coup, quand vous avez une émotion négative, vous manifestez cette émotion. Si vous avez une émotion positive, vous manifestez cette positivité. Donc, du coup, ça peut être vous qui freinez votre as de denier que vous voulez à l'heure actuelle. Si dans le passé, parce qu'on a vu que ça fait 3 semaines qu'il y a une personne qui essaie de vous empêcher d'obtenir cet as de denier. Là, on voit que vous en êtes débarrassé. Maintenant, c'est à vous d'accepter les choses, d'accepter de vous séparer d'une personne, d'un contrat pour avoir une certaine victoire et avoir un certain échange. Ça va vous demander de changer, d'accepter le changement et de ne pas lutter. Sinon, vous allez rester dans la même situation. Il va falloir que vous acceptiez de vous libérer. Et vous êtes protégé, vous avez la vérité et la justice de votre côté, la victoire de votre côté. Mais la victoire et la vérité et la justice, simplement, si vous vous séparez d'une personne, si vous vous séparez d'un contrat, si vous vous séparez d'une chose, vous ne pouvez pas avoir le meilleur des deux mondes. Vous devez abandonner une chose pour avoir autre chose. Le 2 de denier. Le 7 de bâton. Et vous luttez. Vous avez le dessus sur une situation, mais le truc, c'est que vous vous freinez vous-même. Vous êtes protégé. Le 5 d'épée et le 2... Le 5 d'épée, l'empereur, le 2 d'épée. Vous êtes protégé par rapport à quelqu'un. Comme je l'ai dit, ça peut être un signe de feu, lion, bélier. Vous êtes protégé par rapport à une personne qui essaie peut-être de vous en tourlouper. C'est une personne qui ne peut plus le faire. D'accord ? C'est une situation de toute façon qui, à l'heure actuelle, c'est perdant pour tout le monde. L'empereur qui est là, quelqu'un qui a un certain statut, c'est quelqu'un qui vous perd ou qui perd un contrat, mais vous devez... Ça part d'une séparation qu'il va falloir accepter de faire. La seule issue, c'est la séparation. Que vous vouliez gagner ou autre, vous avez le dessus sur une situation et vous êtes protégé, vous avez une certaine vérité, une certaine victoire, etc. Mais la finalité, c'est la séparation, l'échec pour tout le monde. Et pas un échec dans le sens où vous perdez. C'est un échec pour gagner. Donc, c'est accepter de se séparer d'une chose pour pouvoir aller dans un meilleur environnement. À l'heure actuelle, vous êtes protégé comme pas possible. C'est comme si on vous demandait simplement de... Ok, tu sais quoi ? On te protège, on fait ce qu'il y a à faire, mais maintenant, il faut que tu partes. La porte, elle ouverte, sort en fait. Il va falloir que tu... L'énergie, c'est... Tu as la vérité, tu as la victoire, tu as la justice, tu as été libéré d'une personne peut-être karmique, mauvaise. Tu as une certaine victoire, etc. Maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est sortir. Parce que cette victoire que tu as eue, c'est une victoire qui est éphémère. Maintenant, pour avoir la vraie, vraie victoire, il faut que tu acceptes de te séparer, que tu sortes de l'environnement, que la porte, elle est ouverte. Tout ce que tu as à faire, c'est faire un pas dehors. Mais avec le 8 d'épée, c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous ne l'acceptez pas, vous ne savez pas, vous vous demandez comment je vais faire, etc. On a la route de la fortune dans la finalité, donc avancer et progresser. Et on a le livre de la vie, donc ça, je ne vais pas en dire plus parce que ceux qui savent, savent, mais ça peut parler de... Ça parle d'un changement, vous changez de vie en fait, mais il va falloir que vous acceptiez parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain a le libre arbitre de faire les choses. Donc si vous voulez rester bloqué, parce que le 8 d'épée, c'est ne pas... c'est rester bloqué et empirer une situation. En gros, vous vous bloquez vous-même. Vous ne voyez pas qu'en sortant de la pièce ou de l'environnement, en prenant la porte de sortie, et je crois qu'il y avait une histoire de porte de sortie tout à l'heure, ou d'où... En acceptant de sortir de votre confort, vous irez dans un truc qui est... vous n'imaginez même pas ce que c'est. La route de la fortune, pour la conclusion. Le monde, vous êtes protégé, vous allez avoir un nouveau départ. Le monde, c'est... le monde, c'est comme une huître. Le monde est entre tes mains. Tu es protégé, il va falloir que tu valides ainsi, que tu fermes la porte, que tu... que tu fermes la porte par rapport à une situation. Et on a quoi alors ? Ouais. Vous êtes... c'est là, c'est une carte qui est en plus dans le tarot. Vous êtes une personne pleine de vie, d'amour et de possibilités, en espérant que vous trouvez votre chemin pour être la meilleure version de vous-même. Et c'est ce qui vous attend. Il va falloir que vous acceptiez de dire, ok, je veux bien déménager, ok, je dois changer de travail. Ok, Dieu, j'accepte de me libérer de ce contrat pour aller vers mon abondance, un nouveau départ. Vous n'imaginez même pas le type de vie que vous allez avoir. Vous avez l'as de denier, la roue de la fortune, le monde, le Vénus, cancer. Il y a quelque chose qui fait que si vous vivez à l'heure actuelle, par exemple, je ne sais pas moi, admettons que vous vivez dans un appartement et que vous aimez bien l'environnement où vous êtes parce que tout est à proximité, le quartier est agréable, etc. Sauf qu'il y a quelque chose qui a été conflictuel. Vous avez une certaine victoire, donc vous êtes heureux là où vous êtes parce que votre victoire, elle est là et vous êtes heureux là où vous êtes. Ça peut être un travail aussi, vous avez bien un quartier, vous avez vos habitudes pour pouvoir manger, etc. Le truc, c'est qu'on vous dit que l'endroit où vous êtes, oui, c'est bien, mais vous stagnez. L'endroit où vous allez en sortant ou en ouvrant la porte, c'est plus que ce que vous n'imaginez. C'est Vénus qui parle d'abondance, de finance, de stabilité, d'harmonie, de confort. C'est le monde qui dit que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et qui en plus vous dit que vous êtes protégé. C'est vous qui allez pouvoir avoir une vie pleine d'amour, de possibilités et devenir la meilleure version de vous-même. C'est la stabilité. Mais on a la huitième maison qui parle de la fin d'une chose. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter que quelque chose se termine. Il faut accepter votre nouvelle vie. Mais certains, avec le huit d'épée, vous êtes bloqués. Peut-être que vous avez peur ou vous avez peur de partir. Il va falloir que vous soyez le fou, que vous sautiez, que vous fassiez une pétition ou que vous fassiez une intention pour affirmer à Dieu et à l'univers avec l'étoile. Dieu, Métatron qui est là avec la roue de la fortune. Il va falloir que vous affirmiez aux personnes auxquelles vous priez, sur votre hôtel, à Dieu. Ok, je veux bien que tu me débarrasses de tout ça. Je veux bien, j'accepte de tout perdre. Parce que je sais que tu m'apporteras quelque chose de mieux. On attend juste votre bon pour accord, on va dire. Mais c'est à vous de voir si vous voulez vraiment vous en libérer. Autant avant, vous aviez la personne qui, avec sa tasse de données, qui essayait de tout faire, de faire en sorte que vous perdiez quelque chose. Autant maintenant, cette personne vous en êtes libérée. Maintenant, c'est à vous de faire le choix de dire. Ok, d'accord, je suis libérée de cette personne qui veut manipuler, etc. Maintenant que j'en suis libérée, je veux bien obtenir ce qui est bon pour moi. Ok. La seule personne qui vous bloque, là, pour le moment, du coup, pour cette semaine, ça sera à vous. Vous allez peut-être être confronté à un choix. Avec le set de coupe qu'on a eu tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui viendra vers vous et ça sera un choix. Et ce sera à vous de vous dire, ok, d'accord, le choix, il est là. J'accepte de laisser tout derrière et j'avance. Et il y en a, vous avez simplement peur. Parce que vous ne savez pas ce que vous réserve l'avenir. Et on a vu ce que l'avenir vous réserve. Il faut simplement que vous fassiez un pas dehors. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les vierges ? Bon, je suis contente qu'on ait au moins pu se débarrasser de cette personne qui manipule depuis un certain temps. Parce que ça fait 2-3 semaines, j'en ai marre de voir cette personne dans vos séances. Et j'en ai marre de voir cette tasse de données qui ne finit pas par sortir et par vous offrir quoi que ce soit. Mais là, maintenant, on voit que, du coup, maintenant, on voit que c'est à vous de faire le bon choix. Ce sera à vous de prendre une décision. Vous allez avoir un choix à faire. Il va falloir que vous choisissiez la bonne coupe, que vous fassiez un choix judicieux. Si vous savez que vous êtes dans un environnement, dans un travail qui peut-être que, maintenant, ça va mieux, mais vous savez que c'est attaché à un passé ou à une énergie qui est négative, qu'est-ce qui vous empêche de dire « Ok, tu sais, j'ai eu ma victoire dans cet emploi, j'ai eu ma victoire dans cet appartement, oui, j'ai fini par avoir l'harmonie. » Mais est-ce que vous voulez vraiment rester dans un environnement qui vous rappelle toutes ces énergies négatives ? Est-ce que vous ne voulez pas aller dans un environnement qui est propre, tout neuf, où vous n'avez pas eu cette énergie de lutte, de victoire, mais de lutte, ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges ? « Expansion » Alors, par contre, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, « dispirited » Il y a « spirit » dedans, mais je n'ai pas envie de vous dire de bêtises un instant. « Décourager » « Décourager » et « Expansion » C'est à peu près ce qu'on a vu. Expansion, c'est l'obtention de quelque chose qui est beaucoup, qui est grand. Soit vous perdez la foi parce que vous ne voyez pas cette chose venir, soit vous avez peur du succès. « Purification » Purification, c'est Pluton, élimination. C'est quoi « dispirited » ? Le 8 de bâton. Vous perdez espoir. Vous attendez que quelque chose arrive. Je clarifie, dis-moi en plus sur le 8 de bâton, le cheval et des épées. Quelque chose qui arrive très vite. Soit c'est vous qui êtes impatient parce que vous en avez marre de ne pas voir cette chose arriver, soit vous allez recevoir un message qui va vous décourager. Ou en plus, mais vous avez la victoire là, pourquoi ? L'as des épées, c'est quoi au final ? Le 10 de denier. Il y en a où vous perdez patience parce que vous ne voyez pas cette as de denier, ce 10 de denier, donc il peut être une maison ou une stabilité qui arrive. Il y en a où vous allez être découragé parce que la victoire que vous allez avoir, ça va vous demander de laisser quelque chose derrière, mais vous allez vers le 10 de denier. Vous voulez quoi de plus ? Expansion, c'est quoi ? Il y a une carte qui est celle-ci. Ah, je ne les ai pas rangées. L'expansion, c'est quoi ? L'empereur. Donc vous qui allez peut-être devenir propriétaire ou avoir votre entreprise. Il y a quelque chose qui fait que le 9 d'épée est le diable. Le 9 d'épée est le diable. Le 3 d'épée. Vous savez, vous avez peur de réussir pour certains, vous avez peur du succès, vous avez peur de... Expansion, c'est comme l'énergie des sagittaires. Les sagittaires, ce sont des énergies de personnes qui foncent et qui ne se posent pas trop de questions, un peu comme des enfants. Et vous, vous avez peur de plonger. Ça vous prend la tête, ça vous obsède. Le 3 d'épée, c'est quoi pour vous ? La fin d'un cycle. Vous avez simplement peur. Le diable qui est là, ce n'est pas une obsession, une énergie négative. C'est vous qui vous obsédez mentalement et vous dites, punaise, mais comment je vais faire ? Pourquoi je dois me séparer pour avoir un nouveau départ ? Purification, le magicien et la reine de bâton et la tempérance. Vous êtes libérés de cette personne. Vous avez le choix de faire ce qu'il y a à faire avec la reine de bâton et la tempérance, le magicien. Vous êtes libérés peut-être d'un contrat qui est karmique, mais ça vous demande de laisser quelque chose derrière encore une fois. Vous avez toutes les cartes en main. Il va falloir que vous avanciez avec confiance, comme vous l'avez fait dans le passé. Et que vous sachiez que tant que vous avancerez, vous serez toujours protégé pour aller vers la lumière. Arrêtez de vous prendre la tête, ok ? Vous avez beaucoup de bonnes cartes. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est laisser le passé derrière. Et ça, pour les viergos, ce n'est pas si facile. Est-ce que le micro fonctionne toujours ? Un instant... Ouais, c'est bon. Bon, je vais après parce que ça fait un bail. Je vous avais eu un message qui était plutôt répétitif à chaque fois. Mais ce qui est bien, c'est que la personne, vous en êtes libérée, le magicien à l'envers. Je m'avais marre de le voir ces temps-ci. Et je commence à en avoir marre de voir cet as de denier. J'aimerais que maintenant, l'as de denier se transforme en... Ok, j'ai obtenu mon as de denier, maintenant j'ai une nouvelle vie. Donc, nouvelle vie, ça veut dire repartir à zéro. Donc, ça veut dire nouvelles expériences, nouveaux échecs, nouvelles leçons, d'accord ? Soyez prêts. Endosse tes responsabilités. Et les scorpions ont eu ça aussi. Si vous avez peut-être eu à faire un signe d'eau, quelqu'un qui est manipulateur, mentant, etc. Les scorpions passent par une sale période et eux, ils ont eu cette carte. Et vous êtes libérés de cette personne qui, elle-même, est dans un sale bourbier. La tour, scorpion, bélier, le 5 de bâton, exactement. Il y a quelque chose qui se termine de façon brutale. Quelque chose qui est conflictuel, mais avec l'as de coupe, ça ira. Il y en a certains, vous avez eu à faire un signe d'eau, plus particulièrement scorpion ou un bélier, puisqu'on a eu l'empereur ici. C'est une personne qui est dans... Je n'ai pas encore fait les béliers, on verra bien. Mais c'est une personne qui est dans une sale merde et qui doit vous donner... Qui doit soit payer ses dettes ou être juste. Il y a quelque chose qui se termine et ça va être quelque chose d'assez... Vous ne vous y attendez pas. Ça peut créer des conflits internes en vous ou des conflits avec cette personne. Mais si vous avez eu affaire à un scorpion, c'est une personne qui est dans un sale état. Parce que c'est une personne qui, pour se libérer d'une situation, doit faire un contrat avec une entité. Vous en avez marre. Passez à autre chose, d'accord ? Acceptez le nouveau. Acceptez aussi difficile que ça soit de déménager, de changer d'environnement, etc. Mais acceptez un bol d'air frais. Acceptez le nouveau. Arrêtez de rester dans une situation, dans un environnement où, oui, vous avez gagné quelque chose. Mais au final, vous n'avez que peut-être des mauvais souvenirs. Ou c'est une énergie stagnante et latente. Alors que vous pouvez très bien dire, ok, tu sais quoi ? Fuck le passé, vive le présent, j'y vais. Et tout est tout nouveau, d'accord ? Ok les vierges, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 15 au 21. Je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de courage, arrêtez de vous prendre la tête. Acceptez le nouveau, d'accord ? Arrêtez de faire les grands-mères et les papys qui veulent rester dans leur même environnement. Et acceptez qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, vous le méritez, d'accord ? Surtout que vous avez prié pour ça, ok ? Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501